Alors, Annaëlle, c'est quoi cet endroit ? Ici, on est dans la Pépinière. Ce sont deux espaces test en Saint-Tropie. Ici, c'est ma canopée potagère. Ce n'est pas un champ de tournesol. C'est un potager avec une forêt de tournesol. Et cet espace-là a été planté il y a 5 mois et demi. 5 mois et demi, il n'y avait rien ici. Et c'est de la terre très argileuse et très pauvre. C'était un essai justement sur une terre argileuse et pauvre. Ici, on voit par exemple qu'il y a une première récolte d'oignons, d'ail, qui se sont transformés maintenant en récoverts. Et derrière, il y a un tournesol qui vient de tomber cette nuit. Donc, il va falloir qu'on sorte la machette parce que mon meilleur ami Saint-Tropique du début de l'année est trop petit maintenant pour pouvoir couper ça. C'est une sacrée masse. Ils vont pouvoir y rentrer. Donc, ici, il y a 100 m² qui produit énormément de pommes de terre, d'ail, d'oignons, de salades, de radis. Ici, on voit les carottes où il y a eu les radis par-dessus. On voit qu'il y a des blettes, il y a eu des choux. Il y a beaucoup plus, ce qui fait qu'on a eu des problèmes de maladies sur les tomates. Donc, comme partout, de toute façon. Donc, voilà. On est en train de rentrer dans la période où je sème les racines d'hiver. Tout ce qui est navets, bétraves et carottes d'hiver. Donc, tout ça, tu l'as implanté il y a 5 mois ? La dernière semaine de février. C'est là où on a commencé. Après, les tournesols ont été semés plus tard parce que c'était trop tôt pour eux. Donc, ici aussi, celui-là est en train de tomber. Il y a plusieurs couleurs. On voit, ce sont des géants des jardins qui, là, les plus grands atteignent quasiment 4 mètres, alors que je n'en avais jamais vu comme ça en dehors de la Saint-Tropie. J'ai fait 4 à 5 coupes franches très importantes. On voit encore des restes ici, par exemple, de maïs. Oui, je crois que c'est du maïs, ça. Il y a eu beaucoup de maïs aussi qui ont été coupés. On a les rhubarbes de l'année, des poireaux. Les patates sont magnifiques. Et quel est l'intérêt d'avoir taillé tout ça ? C'est l'intérêt de la perturbation. C'est-à-dire qu'on va ramener de la lumière, ramener la matière organique au sol, donner l'information, il faut que ça pousse, et on crée ce qu'on appelle le saut du chat. Parce que les Brésiliens qui font de la Saint-Tropie, ils parlent de ça quand la terre passe d'un support de base à une roue vers l'abondance. C'est-à-dire que le sol est très pauvre au départ. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que ça, c'est le sol de départ. C'est très argileux. Et là, sur cet espace-là, il y a eu de la... On voit la biomasse qu'on a remise sur le sol parce qu'on a ramassé les pommes de terre hier. Et avant, on a aussi ici ramassé, il y avait les pommes de terre et des petits pois. Et il y a plein de petites racines. C'est déjà grumeleux, il y a énormément de vies, il y a des crapauds. J'ai eu des limaces aussi, mais maintenant j'ai des crapauds qui se baladent ici, alors que ce n'est pas spécialement humide. Et il y a des scarabées, il y a des libellules, il y a énormément de choses. C'est vraiment magique. Et tu racontais que quand il faisait très chaud... Ah oui, alors en plein Cagnat où on se prend des coups de soleil magistrales dehors. Ici, je peux ramasser mes haricots verts à l'ombre. Et au bout de 6 jours, je n'ai jamais arrosé cette année, mais cette année, il a quand même beaucoup plu. Au bout de 6 jours, à 32-36 degrés, j'avais une feuille de chou retournée avec 2 cm d'eau. On sent vraiment que l'évapotranspiration reste. En fait, ici, on crée un cycle secret de l'eau. C'est-à-dire que chaque goutet de l'eau qui sera évapotranspirée ou qui tombe reste un maximum de temps dans le système. Et pour moi, c'est... C'est-à-dire qu'on produit... Le sol devient de plus en plus riche. On produit énormément et les plantes sont vraiment contentes d'être là. Ça se sent dans ce qu'elles donnent. Et en plus, on arrose peu ou pas du tout. Et l'eau est... Voilà, c'est le prochain... C'est l'or bleu qui va nous faire défaut dans les années qui arrivent. Donc, c'est très important de développer ça. Disons que ça me permet de faire une forêt en 5 mois sur un... Même au bout de 2 mois, 3 mois, on avait déjà 3 mètres de haut. Donc, c'était déjà pas mal. Et il y a un aspect... Il y a un aspect engagé. C'est presque un... Le dernier espace politique où on a du pouvoir d'agir, en fait. Je n'ai pas le choix sur ce qui se passe au niveau politique. Je ne peux pas arrêter la forêt amazonienne de brûler. Je ne peux pas empêcher le permafrost de fondre. Ni les ours blancs de finir coulés dans la mer. Et tout le reste. Mais je peux sortir... Dès que je sors une patate, une salade, une courgette de ce système-ci. Tout en nourrissant la terre et en permettant que l'eau... Enfin, sans récupérer d'eau supplémentaire. Sans l'utiliser d'eau supplémentaire, pardon. Je sors du système de... Je ne suis pas dépendante des supermarchés pour survivre. C'était quand même assez important. C'est pas passé par l'agroalimentaire. C'est pas passé par le chimique. C'est passé par des semences que j'ai choisies, voire que je fais moi-même. Qui sont adaptées au lieu ici. Et il y a tout un microcosme. Et généralement, les gens qui viennent là, ils sont incapables de refaire un potager classique ensuite. Avec le sol bien nu, bien droit. Ça ne marche plus. Ici, il y a eu de la... Il y a eu une perturbation. Il y a eu une perturbation naturelle. Parce qu'il y a eu de la... Il y a un énorme tournesol qui est tombé cette nuit. Donc ça fait une petite clairière ici. Donc le gros tournesol a fait tomber tous les autres autour de lui. C'est ça. Du coup, ça fait de la place. Donc ça fait de la place aux choux qui commençaient à puer bien là. Donc c'est parfait. C'est un chou perpétuel ça. Donc on va le tailler aussi un petit peu. Il va bien repartir. Et on fait de la biomasse avec eux-mêmes de la salade, de la bled, de la mélisse et des consoudes. En fait, le fait de remettre tout le temps au sol, ça augmente le teneur en matière organique du sol. Et plus on augmente la teneur en matière organique du sol, plus le sol est riche, plus il peut garder l'eau. Plus il est vivant, plus il est vivant, plus ça pousse. Plus ça pousse, plus on peut tailler, plus on peut tailler. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'ai joué à MacGyver. À certains moments, rentré à peine tellement il y avait de biomasse. Là, c'est presque vide par rapport à il y a un mois. Ça fait 20 ans que je fais du jardin, potager bio. Dix ans que je fais de la permaculture et du sol vivant. Trois ans que je fais de la recherche non-stop en agroforesterie synthropique. Et je n'ai jamais vu ça. C'est juste magique, vraiment magique. Avec un petit coup de pouce d'une année assez pluvieuse quand même. Donc on verra l'année prochaine. Oui, déjà sur ce système-là. Et puis tu auras créé une grosse fertilité ici qui va permettre d'être plus résilient s'il y a de la sécheresse. Oui et mon but, c'était de ne plus avoir à arroser au bout de trois ans. Voilà, je n'ai pas arrosé cette année. Mais bon, ça remplace les arrosages que je n'aurais peut-être pu faire. Je ne sais pas. Et du coup, tout à l'heure, on disait que le gros tournesol a fait tomber les autres, un peu comme dans la forêt quand un arbre tombe et qu'il crée une clairière. C'est ça. Ici, en fait, ce n'est pas juste un potager. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu veux faire de cet espace sur le long terme ? Alors, ça restera un potager. Oui. Mais entre les tournesols, ça ne se voit pas bien parce qu'ils sont petits encore. Par exemple, ici, on a un goji du Japon. Ici, on a du goji. Mon soir, c'est un peu petit. Voilà. Ça, c'est une belle goji qui est bien partie. Donc, c'est plusieurs mètres par... Hop, hop, hop. C'était juste une bouture en mars. Ça a bien poussé. L'idée, c'est que les tournesols, ça marche pendant 2-3 ans. Et ensuite, on aura assez de biomasse et d'arbustes à fruits qui seront aussi bénéfiques pour le sol, parce qu'ils ramènent de l'azote de l'air. Pour nous, parce qu'ils donnent des fruits. Pour les insectes, parce qu'ils sont bénifères. Et qui vont servir de forêt qu'on pourra tailler comme on veut. Et si, à un moment, je suis fatiguée, j'ai mal au dos ou je ne peux plus m'occuper de ce potager, en 6 mois, je vais avoir un verger à petits fruits qui va faire 3 mètres de haut. Et dedans, il y a quelques arbres plus grands. Donc, qu'est-ce que tu as planté comme arbre ici, alors ? Alors, ici, j'ai planté 2-3 eucalyptus. Je n'en ai pas planté beaucoup. J'ai planté 2-3 eucalyptus et quelques amorpha fructifosa, qui sont des arbres très bénifères qui montent à 5-6 mètres de haut. Ce sont des fabacées qui récupèrent l'azote de l'air. Et l'intérêt, c'est qu'ils s'arrêtent tout seuls à 5-6 mètres. On n'a pas à les détailler là-haut, c'est pas mal. Et voilà, l'idée, c'est de recréer à court terme une petite forêt, en fait, où on pourra continuer à faire des légumes. Et si je décide un jour, plus faire des légumes. Mais ce sera immédiatement productif pour autre chose. Tu disais aussi que tu avais mis des amélanchiers, des chalèves d'automne. Il y a des arognas, des chalèves d'automne, des goumis du Japon, il y a des ragouminiers, il y a des baies de goji, il y a des laits agnus comestibles. Voilà, c'est déjà pas mal, il n'y a que 100 mètres carrés. Donc 100 mètres carrés où il y a eu quand même, en plus des pommes de terre, des radis, des carottes et tout ça, il y avait 55 pieds de courgettes, concombres, pâtissons, pâtis doux et 55 pieds de tomates, qui ont fait ce qu'ont fait toutes les tomates autour de chez nous. C'est-à-dire qu'elles ont toutes attrapé le milieu avec la pluie, mais elles l'ont attrapé 2 à 3 semaines après les autres. Donc je suis plutôt contente quand même. Elles ont quand même donné plus. C'est indispensable d'être de plus en plus résilient et autonome, et de pouvoir récupérer des savoir-faire et des savoir-être avec le vivant. C'est indispensable pour les temps qui arrivent, et voir plus vite on s'y met, mais ce sera. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ils vont avoir besoin de tournesol, en tout cas. Tadam ! Attention à l'arogne. Bien, parfait ! Opaline en train de faire la biomasse dans le potager. Avec le tournesol tombé cette nuit. Tu peux te mettre au sol, vas-y. Celui-là, ça va être plus rigolo. Celui-là, ça va être plus drôle. Fais gaffe parce que tu marches bien sur le chemin. Ah ouais, ça commence à être une sacrée masse. Alors, ce qui est amusant, c'est que les tournesols qui sont debout sont deux fois plus grands qu'opaline. Il faut le faire, il faut le faire, mais... A moins que tu fasses 2,10 mètres, mais sinon... Tu ne dépasses pas les 4... La moitié de 4 mètres, c'est 2 mètres, donc tu n'y es pas. Bon, ben voilà. Voilà, plein de biomasse. Ouais, ça, dans l'idéal, il faudrait le... Oui, voilà, que le maximum de biomasse touche le sol. Ouais. Pour que ça se digère le plus vite possible. Pas de 2 secondes comme ça. Voilà, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, hein. Non, mais... Mais c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Wow, une vraie pro. On voit qu'il y en a qui se sont entraînés au Brésil. Avec les coeurs de palmiers. Bon, ben voilà. Et maintenant, ça, on peut le poser... Ah, on va la ranger sur la partie des... Ouais, des pommes de terre, parce qu'on vient de les ramasser, et il faut protéger le sol pour le moment. Donc, on met les gros troncs sur le bord, vers le centre, le bord du centre. Là où on voit une aronie noire. Tu la montres ? Comme ça, on la verra bien. Ouais. Après, toutes ces petites têtes-là, bah... Oui, après, ça s'unit rapidement. On organise la matière organique pour que les feuilles les plus fines soient au-dessus, et ce qui est plus riche en carbone soit en dessous. Alors, quand on rentre dans la petite jungle potagère, sous la canopée potagère, il y a une odeur de plantes en décomposition humide. Ça sent la forêt tropicale, limite. On a l'impression qu'il y a un tigre qui va passer. Et en fait, non, c'est Opaline qui arrive, mais c'est presque pareil. Bon, ben voilà ! Allez, nickel ! Yes ! Voilà une aronie noire qui sera contente de sa journée. Voilà, donc c'est pas le potager habituel, pour le coup. En fait, la différence, c'est qu'au lieu de se dire, j'aime un tout petit peu les bleds, je vais mettre deux pieds. Il y en a peut-être 50 pieds. On utilise pour la biomasse, on utilise pour remettre au sol, et on utilise aussi ce dont on a besoin. Ce qui fait que quand on prend ce dont on a besoin, on voit pas la différence avec ce qui reste. Ça, c'est de l'abondance. de l'eau, il y a plein, il y a plein. De l'eau, il y a plein de rangers. On a besoin, c'est de l'eau. Il y a plein de rangers. Il y a plein d'eau et enchanté. Là-bas, on fait partie de l'eau, c'est de l'eau. C'est possible passé. Sous-titrage ST' 501